Musique J'ai commencé occasionnel, donc deux ans d'occasionnel, trois ans même, peut-être trois, quatre ans peut-être, je ne sais même plus. Quand on passe titulaire, on est tellement content qu'on ne colle plus les années d'occasionnel. Et je suis rentré titulaire en maintenance, sous la direction de Jean-Louis Quétinet. Je suis rentré en titulaire, j'ai fait deux ans, trois ans de maintenance. Et puis j'ai enchaîné directement sur le poste de réalisateur, donc je suis toujours 15 ans après être rentré à la station. Maintenant une nouvelle régie complètement numérique, avec des grands écrans qu'on peut voir ici derrière moi, dont le temps c'était des petits écrans cathodiques. Quand j'ai commencé c'était comme ça, donc effectivement oui, gros changement quand même. La télévision a changé depuis mon enfance, je sais que je regardais RFO 1, RFO 2 de chez moi. Aujourd'hui ça n'existe pas tout ça, on est passé RFO, France Télé, etc. Émission où j'ai pris le plus de plaisir peut-être à réaliser quand j'étais un petit peu plus jeune, c'est peut-être chaud devant, avec Roselle et Hervé. On allait, on se déplaçait justement, on allait chez Hervé et c'était vraiment très très bonne ambiance. Et oui, chaud devant une fois encore, une autre recette, vous l'avez deviné en voyant notre générique, une recette à base de poisson, à base de sol plus exactement, car c'est vrai qu'on ne trouve plus beaucoup, beaucoup de morue par ici. Alors avec Hervé aujourd'hui, on vous propose la recette de la sol à la fondue de poireau. C'est bien cela Hervé, je ne me suis pas trompé ? C'est exact, pour une fois tu n'as pas fait d'erreur. Non mais t'es sympa, ça commence bien. Pour une fois j'ai pas fait d'erreur. On ne posait pas les questions, il suffit juste de se regarder pour dire ok, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui fais ci. Et donc du coup, on installait cette production-là en l'espace de quelques heures. Et on était prêt à tourner la journée même, trois émissions, qu'on enchaînait en boucle. Une entrée, un plat, un dessert le plus souvent. Et puis toujours dans la bonne ambiance, le petit coup de thé du 4 heures avec Hervé et Roselle. Et non, 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 c'était quelque chose de bien. Sous-titrage ST' 501